bon alors comment ça va pépère maculturellement c'est bien c'est bien c'est bien il ya un bouquin qui sort il paraît qu'il est bien oui mais on vient de faire une vidéo dessus à d'accord mais j'ai pas encore mais attend je suis pas connecté moi j'ai pas vu la vidéo encore d'accord donc là il ya une vidéo disponible sur ok sur le site de la librairie permaculturelle un truc sérieux quoi et sur facebook de la librairie permaculturelle aussi cool m il paraît que ça fait sept ans que tu attendais ça effectivement la version anglaise qui existait moi je lis pas très bien l'anglais donc heureusement qu'il y avait des images je les feuilletais j'ai vu que tu avais traduit les noms des plantes quand même il y en a un petit paquet non gasp gasp maintenant il est sorti en français et c'est en mieux et je le connais pas encore je les feuilleter vu qu'on l'a reçu qu'hier au niveau du titre qu'est ce que tu tu vois j'étais surpris forêt jardin surpris parce que oui et non c'est une traduction du titre anglais donc ok par contre moi c'est pas une un terme que j'utilise le terme que j'utilise ces jardins verges pourquoi parce que forêt en fait ça renvoie tout simplement un écosystème forestier c'est à dire un endroit où les arbres poussent avec une très forte concurrence pour la lumière donc les arbres se grandissent tous ils poussent serrés et pour aller essayer d'aller chercher la lumière si on regarde au niveau écologique ce que produit une forêt se produit du bois et des insectes voilà ça produit pas les fruits quand je dis que ça produit pas des fruits c'est que ça en produit peu c'est pas aussi productif qu'on verger de champignons donc j'avais les champignons oui enfin ça produit tout ce qui mange du bois en fait quand champignons et des insectes xylophages quand on pense à la châtaigne en fait c'est des forêts artificielles alors oui ça dépend ce qu'on entend par forêt artificielle des forêts qui ont été replantées relativement récemment ou oui on dit mousin oui les châtaigniers ont été plantés pour faire du taillis de bois de chauffage pour faire des vergers de châtaignes même dans les vergers de châtaignes en fait les arbres sont très espacés pour qu'ils bénéficient tous de la lumière voilà moi j'utilise plutôt l'appellation jardin verger pour dire que c'est un verger ça veut dire des arbres fruitiers espacés qui reçoivent de la lumière et jardin pour dire que un petit peu comme le jardin intérieur c'est son espace personnel on y met ce qu'on veut pas que des arbres on y met les choses dessous on peut y mettre d'autres plantes pour donner des fruits on peut y mettre d'autres plantes pour je sais pas aromatiques le transat c'est pareil que une bonne plan mais voilà au transat un bac qui un petit point d'eau pour méditer tout ça quoi bien et alors il ya des gens qui ont l'air de travailler sur un concept un peu différent qui partirait d'une forêt plus ou moins artificielle déjà existante pour aller vers quelque chose que eux appellent justement la forêt jardin ou quelque chose comme ça je crois non ouais différentes manières de tendre vers donc ce qu'on appelle forêt jardin ou ce qu'on appelle jardin verger c'est à dire un écosystème nourricier qui produit à fond moi j'ai des amis oui qui sont partis d'une forêt de pain qui l'ont légèrement éclaircie et puis qui dessous ont commencé à planter quelques arbres et ont fait leurs légumes je connais d'autres personnes qui sont partis d'une friche c'est à dire en gros roncier gigantesque avec des arbres de la frutissier qui commençait à percer et à pousser à travers le roncier est ce qu'ils ont fait tout simplement c'est qu'ils ont pris le coup coup ils sont tracés des chemins à travers le roncier et à chaque fois qu'ils arrivaient jusqu'à un arbre ils le greffaient avec une variété fruitière et petit à petit les arbres fruitiers sont donc devenus grands ils ont commencé à faire des ombres au roncier les ronces se sont légèrement calmées et puis en parallèle que les ronces se calmaient voilà il les aidait à disparaître en les coupant et en remplaçant les ronces par une autre végétation souhaitée productive ça doit être au niveau des systèmes racinaires ça doit être ça doit être assez costaud s'ils ont utilisé les arbres qui étaient déjà en place ça c'est un gros avantage des arbres qui sont ont été semés bien souvent par les oiseaux ou par des graines que les écureuils ont apporté les animaux quand ils germent sur place leur système racinaire est beaucoup plus puissant pourquoi parce que la première racine qui sort de la graine c'est la plus puissante de toute la vie de l'arbre elle a deux objectifs trouver l'ancrage pour résister au vent et trouver la flotte donc elle va super elle va beaucoup plus profond que n'importe quelle autre racine pourrait pousser donc effectivement elle va plus profond donc ça ça nous donne des indications sur comment avoir des arbres résistants on sème un noyau un pépin en place dans notre berger et puis si on s'aperçoit que la variété est pas intéressante si le fruit n'est pas goûtue on coupe la tête de l'arbre et on lui greffe une variété intéressante et donc on a un système racinaire puissant avec une variété qui va donner des fruits intéressants semer des pépins et des noyaux voilà manger semé toi qui a donc un peu pratiqué la version anglaise t'es content de la version de la version française elle te paraît le bouquin fidèle ou en mise en page ressemble beaucoup à celle qui avait dans la version anglaise je trouve que oui il n'y a pas de perte d'information les fiches de plantes sont très complètes les schémas sont les mêmes que dans la version d'origine c'est fidèle ce qu'il ya en plus c'est les préfaces donc le rob hopkins donc l'anglais qui a initié les initiatives de transition et une préface de charles herbe griller donc qui lui a inventé le la terminologie de sylvanier donc une personne qui s'appelle sylvain et qui travaille dans un jardin fort et rob hopkins c'est un nouveau métier donc sylvanier c'est celui qui gère un jardin forêt et qui vit de ce qui produit et donc rob hopkins auteur du célèbre manuel de transition qu'on aime beaucoup et aussi de que tu aimes beaucoup moi j'aime beaucoup aussi c'est vrai t'aimes beaucoup tout à l'heure on peut dire qu'on aime beaucoup ouais bon j'aime beaucoup et je sais pas oui j'aime beaucoup rob hopkins on aime bien rob hopkins et auteur aussi d'un super livre au seuil voilà disponible dans quelques temps on espère mille et une idée pour changer le monde non il change le change le monde change le monde il est une initiative de transition écologique il n'a pas vraiment mille et une mais il y en a beaucoup il n'a pas plus de tout ce qu'elle a torturé quoi mais il y en a probablement plus de mille et moi c'est un surhomme je fais y être le livre et je vois machin et truc ont créé cette initiative de personnes que j'ai eu en formation c'est dans quel point ça 50 ans en ivy ok bien alors selon notre connaissance et d'après toi où est ce qu'on rencontre les premiers jardins forêts où les premiers vergers comestibles de par le monde il ya beaucoup d'agro forêts qui existent donc surtout dans les zones où on a des forêts tropicales c'est à dire des forêts ultra dense donc les agro forêts sont des systèmes gérés par les paysans dans lesquels ils gardaient des grands arbres qui faisait un petit peu d'ombre puis dessous ils avaient plein d'autres arbres fruitiers ou nourriciers pour l'artisanat etc et les villages vivait quasiment entièrement de ces productions de ces agro forêts donc les agro forêts entourait le village puis régulièrement ils allaient dedans en europe tu parles de quelle époque là approximativement je vois les peuples premiers quoi d'accueil puis ça existe encore en europe c'est plus compliqué de créer ce genre de forêt parce qu'on n'a pas la même quantité de lumière donc on ne peut pas enfin si on veut se nourrir d'une forêt faut manger des blancs ou des fennes de hêtres et toi tu n'aimes pas trop ça les glandous pourquoi pas et jamais goûter mais sincèrement je préfère les châtaignes et je préfère les pommes on est quand même nombreux dans ce cas ouais les fennes de hêtres ok c'est rigolo quand on mange d'eux mais ça prend du temps quoi donc sous nos climats en fait on ne peut pas créer des forêts aussi dense donc les forêts doivent être beaucoup plus espacées pour laisser rentrer la lumière en gros ça s'apparaît ça s'apparenterait beaucoup plus à un écosystème de savannes avec des arbres éparses et plein d'arbustes qui poussent contre les arbres bon cela dit l'origine de du forêt jardin elle est anglaise donc c'est un gars qui s'appelle robert art qui avait si je me souviens bien qu'il y avait un frère qui était handicapé qui pouvait plus donc se déplacer et robert art a eu l'ingénieuse idée de lui concevoir dans son jardin un verger qui lui permettait de tout avoir sous la main qui lui permettait de récolter et d'avoir un entretien très minime donc robert a fait 5% frangin et puis et puis de là est né en fait voilà ça a commencé à se faire connaître et puis le permaculteur a découvert ça et puis ils ont pris à leur compte et dans le village d'où je viens dans le poitou il ya une rue qui s'appelle la rue des vergers et on raconte souvent que jusque dans les années 60 là où aujourd'hui on trouve une maison mais années 60 il y avait beaucoup beaucoup d'arbres fruitiers et que notamment c'était une partie des patates qui était cultivée là qu'on peut pas cultiver en contrebas au niveau dans les zones trop humides et ou en tout cas mal et puis aussi pas mal d'autres légumes et que ça avait l'air de ressembler d'assez près finalement en tout cas un verger potager quoi oui en france puis sûrement dans d'autres pays oui on faisait de la complantation technique de culture qui permettait d'associer les arbres strates hautes avec des légumes dessous une strate basse dans le sud de la france c'est très utilisé parce qu'il fait tellement chaud en fait qu'on a besoin de la protection des arbres pour éviter que les légumes se dessèchent ceci vous mettez un légume vous avez déjà vu ça vous mettez un pied de courgette puis de courge au soleil les feuilles elles sont le fait qu'il évapotranspire trop donc il a besoin de se protéger sous un arbre les feuilles elles restent normales et la plante plutôt que de se protéger elle passe son temps à créer du fruit et à ça dans beaucoup de régions en fait on cultive sous les arbres ici en dordogne dans l'autre aussi on cultivait les légumes sous les noyés et c'est pas rare on peut planter sous les noyés c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui pensent que la jubelonne crée un problème il est mortel l'ombrage du noyer non c'est pas ça ça court les rues c'est vrai ça court les champs cette croyance et en termes de concurrence qu'est-ce qui se passe entre la courge et le noyer et même un noyestier relativement jeune je sais pas eh ben ce sont des plantes donc elles ont les mêmes besoins lumière, nutriments, carbone, eau et pour trouver ces nutriments enfin pour trouver les nutriments et l'eau les plantes utilisent leurs racines alors si elles poussent au même endroit et que les racines sont au même endroit il y a de la concurrence ce qui permettait de cultiver sous les arbres sans avoir de concurrence c'est le fait que les paysans la mouraient donc en labourant ils cassaient les racines des arbres donc ça laissait une hauteur de sol dans lesquelles les racines des légumes pouvaient s'implanter sans concurrence avec les arbres et les arbres allaient plus loin en fait c'est le même principe qu'on retrouve en agroforesterie moderne c'est à dire que là les paysans même ils incitent les arbres à aller sous les cultures en passant une dent le long des lignes d'arbres qui va sectionner les racines comme ça les arbres vont être obligés d'envoyer la racine plus bas comment ça s'appelle ça porte un nom ce processus de passer juste là dedans comme ça ? c'est du... non je ne sais plus comment c'est un r7... 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 non c'est pas ça ? r7... r7... je ne sais plus par ton couple à ça et alors... mais tu n'es pas non plus en train de dire que pour planter sous des arbres il faut labourer pour que tout le monde nous comprenne bien quand même non le labour je ne le conseille pas ça ne sert pas à grand chose surtout ça le problème du labour c'est que ça ne sert pas à grand chose pour péter les systèmes mycorhiziens ça marche quand même assez bien oui pour désinguer un écosystème qui se tient bien oui c'est sûr c'est pas mal non pour cultiver avec des arbres on a besoin d'avoir des plantes alors c'est là où il y a un truc intéressant dans la forêt jardin c'est que ce sont principalement des plantes vivaces donc à la différence d'une plante annuelle, la plante vivace elle met son système racinaire dans le sol et le système racinaire reste d'année en année et donc une fois qu'il occupe la place il n'y a plus de concurrence enfin beaucoup moins de concurrence ce qui fait que si on met un arbre et une plante vivace qu'on les plante en même temps les deux systèmes vont s'implanter en même temps et donc chacun prendra sa part, son espace voire collaborer voire collaborer pourquoi pas alors que si on a l'arbre qui est déjà existant et qu'on met une plante l'autre plante va avoir du mal le fait qu'on ait des systèmes racinaires de plantes différentes qui se touchent peut générer des facilitations d'une plante à l'autre par exemple quand on met un pied de consoude à côté d'un arbre fruitier on a la consoude qui apporte directement des nutriments à l'arbre fruitier alors le principe il se fait par le biais des micro-organismes n'importe quelle plante a besoin d'élever, de nourrir des micro-organismes pour que les micro-organismes trouvent la fertilité et la donne à la plante donc si on a des plantes qui poussent côte à côte chacune va élever ses colonies de micro-organismes qui vont créer de la fertilité peut-être différemment parce que c'est des micro-organismes différents mais comme les racines se touchent les deux arbres vont en profiter ça c'est une observation que j'ai souvent fait dans un jardin quand vous avez un légume qui pousse à côté d'un pissenlit souvent ce légume est le plus gros sur la ligne Synergie, très intéressant, Synergie Synergie, et pour rentrer juste, puisqu'on parle de la consoute qui est quand même une plante que certains disent magique quels micro, quels éléments précisément parce que tu as parlé de micro-organismes Oui, la cotasse principalement Alors truc intéressant dans les listes de permaculture sur le jardin forêt c'est qu'on a des tableaux de plantes qu'on appelle les accumulateurs dynamiques et on les appelait aussi les plantes reminéralisantes et donc on a des listes de plantes qui nous disent quels nutriments ils vont aller chercher dans le sol notamment tu disais la consoute azote, potasse, calcium, magnésium, fer, silicium donc ça veut dire qu'elle a une capacité à tirer ça du sol en plus grande quantité que les autres plantes donc elle le met dans ses tissus et puis après quand on a une plante fade ou quand on la fauche ça renourrit le sol et puis les autres plantes peuvent en profiter Donc une plante vraiment extrêmement riche parce qu'on dit souvent que la silice c'est surtout la prêle ou en tout cas parfois on a l'impression que c'est presque que la prêle parce qu'elle en contient en quantité très importante mais la consoude et plein d'autres plantes en contiennent en fait Oui Donc juste pour donner un petit exemple on parle tout le temps de la millepa, la fameuse millepa des jardins créoles dont on parlait les trois sœurs donc le maïs, la courge et le haricot grimpant Si on parlait d'une millepa locale on pourrait mettre consoude, patate qu'est-ce qu'on pourrait mettre avec ça comme étage ? Oui la différence avec la consoude c'est que ce n'est pas une plante qu'on consomme régulièrement c'est plus pour aider la croissance des autres plantes qu'on utilise En biomasse elle est quand même très intéressante on peut la faire se répercute sur d'autres cultures après non ? Oui oui, non mais je veux dire on ne la met pas dans son assiette souvent Ah il y en a qui le font, ils font des bonnes omelettes de consoude En médecine naturelle Mais c'est un goût qui touche à l'huître un peu Excuse-moi David Oui oui, en médecine naturelle sinon On pourrait avoir un usage autre qu'alimentaire en fait Il y a un usage médical qui est sympa aussi au niveau cicatrisation je crois Un truc comme ça Non mais il y a plein d'usages intéressants dans la consoude Juste on exergue le fait qu'on mange beaucoup plus de pommes On est d'accord Mais bon alors je ne sais pas si tu avais un exemple comme ça Pour donner aux gens qui regardent la vidéo Ou un truc, trois plantes qui pourraient vraiment bien cohabiter ensemble Sous nos climats, sous nos latitudes A vrai dire tu peux en mettre plein ensemble Ça poussera quoi D'accord Oui d'une manière générale Une plante quand on la met quelque part Elle cherche à vivre, elle cherche à pousser Si on la met dans un milieu qui correspond à son biotope d'origine Elle aura plus de facilité à pousser Si on la met dans une position C'est à dire une taille Par rapport à ses voisins qui peuvent être plus grands ou plus petits Qui lui convient Elle pourra pousser mieux C'est sûr que si on met une petite plante Qui a besoin de beaucoup de soleil sous un grand arbre Elle ne va pas pousser quoi Donc d'une manière générale On peut assembler toutes les plantes Ça va pousser Il y a très peu de cas Où il y a des interactions négatives entre plantes Tous les tableaux qu'on voit Sur les plantes campagnes Dans les bouquins de jardinage Voilà ce que j'en pense Il y a quelques associations qui ne sont pas bonnes Mais la plupart, si on a un sol vivant Si les plantes sont dans des bonnes conditions Ça pousse On continue quand même à éviter de planter la même famille ensemble Ou même pas ? Même ça, il n'y a pas de soucis Sur une saison, ce n'est pas gênant Si on n'est pas en intensif Si on fait des rotations C'est à dire Pas forcément tourner les légumes sur ces parcelles Mais des alternances d'engrais verts et de légumes C'est à dire mes patates Moi je les cultive toujours au même endroit Mais seulement entre deux cultures de patates Je mets un engrais vert Voilà, ça, ça me permet de faire une rotation Qui sert de couvre-sol aussi à sa saison Qui sert à nourrir le sol D'accord, à couvrir le sol Et à limiter le fait qu'il y ait les parasites aussi Des patates qui vont venir Donc pour une sorte de millepas à la française Je dirais un pommier Une vigne dans le pommier En framboisier dessous K6, il peut y avoir plein de trucs Et en bas ? Jusque là, moi je valide, c'est super Et en dessous, au sol ? Au sol, il y a plein de plantes En fait, qui pourraient pousser Un fraisier par exemple Allez, ok L'origine du pommier, c'est le malus silvestris C'est-à-dire le pommier de la forêt Donc le fraisier, l'origine du fraisier C'est la forêt aussi Donc voilà, c'est les plantes qui sont faites Pour pousser ensemble D'ailleurs, il y a La bonne manière de créer des associations C'est de regarder Ce qu'on appelle les alliances Entre les plantes Est-ce que c'est la même chose que les guildes Ce dont tu parles ? Oui, guildes, c'est le concept permaculturel Alliance, c'est le concept écologique Enfin, alliance, groupement Il y a plusieurs termes pour expliquer ça Mais vous avez des écologues Donc des scientifiques des écosystèmes Qui ont observé les groupements de plantes Sur des écosystèmes naturels Et qui se sont rendus compte Qu'à chaque fois, on trouvait les mêmes plantes Qui poussaient ensemble Selon la nature du sol Selon le stade d'évolution d'écosystèmes Donc si vous regardez dans ces groupements de plantes Vous pourrez voir que souvent Le pommier, il est avec Il est avec l'aubépine Que les mûrisiers Ils poussent aussi Là où il y a des hêtres Des pommiers d'ailleurs Etc, etc Et puis que sous ces arbres Vous avez des arbustes Et d'autres plantes Et qu'en gros, vous avez des grandes familles De plantes qui poussent ensemble Donc pour concevoir forêts jardins Et faire des bonnes associations Vous prenez cette liste Pour chaque plante sauvage de la liste Vous prenez un équivalent cultivé C'est-à-dire qu'il donne des gros fruits Et puis vous avez vos associations Vous avez vos guides Donc le terme de guide Qu'on utilise en permaculture C'est un ensemble de plantes Avec généralement une plante centrale Et les plantes se soutiennent Les unes les autres En fait, elles s'apportent aux desservices Alors les services Ça peut être Empêcher les herbes Est-ce que tu peux aller me chercher du pain Et moi je te ramènerai des oeufs demain C'est ce genre de délire quoi Ouais, ouais Tiens, je te file un peu de fertilité Tiens, je t'héberge un insecte auxiliaire Et voilà quoi En gros Ou tiens, je te prête mon tronc Pour que tu puisses me grimper dessus Ah tiens, c'est la question que j'ai ratée tout à l'heure Parce que moi j'ai un gars Qui a pas mal d'expérience Là, toujours dans le poiteau Il disait que lui, la vigne, il attendait Ça fait déjà un paquet d'années Qu'il a replanté ses haies Qu'il allait en implanter dans les haies Donc carrément en vigne traversante Sur des haies d'arbres Qu'ont déjà entre 7 et 15 ans Mais qu'il attendait Parce qu'elle avait tendance quand même A dominer si on la mettait un peu tôt Est-ce que tu t'es d'accord avec ça Ou tu penses que ça dépend de la vigne La vigne, elle pousse vite Donc s'il n'y a pas le support Qui est suffisamment grand pour l'accueillir Elle va être plus grande que le support Possiblement, elle pourra l'empêcher De voir le jour Parce qu'elle sera dessus avec ses feuilles Et c'est en fait La parade, elle n'est pas compliquée Je plante mon arbre, ma vigne en même temps Et puis je surveille Si la vigne devient trop grande On coupe, c'est tout C'est pas un peu interventionniste Ça qu'on a à faire quand même Le truc, la pergation Bon, on va cuisiner des feuilles de vigne Au printemps prochain Et je vois que juste à côté De la forêt jardin Il y a le verger permaculturel On est dans quelle région du globe Avec ce dévélé ? Il suffit de voir le nom du gars Stéphane Sopkoviak On est donc au Canada C'est normal C'est une grande terre d'immigration au Canada Magnifique terre d'immigration au Canada Donc avec des températures Qui sont genre celles des Des époux Coleman Où est-ce que c'est dans l'ouest Du côté de Vancouver Là ça change tout Je ne sais pas où il est Mais il a des variétés très classiques Qu'on peut avoir en France Ça caille bien Il est près de la frontière américaine De la frontière polaire Non, polaire, non On ne va pas aller jusque là Ça gèle, ça gèle sérieusement Bon, et moi je commence à avoir mal aux bras Eh ben, ça va être l'heure d'arrêter On va pas faire une tendinite Non mais quand même C'est dommage Merci monsieur l'éclairagiste Et il n'est pas qu'éclairagiste A bientôt Ben ouais, à bientôt On se retrouve quoi la semaine prochaine ? Peut-être pas pour une vidéo Mais encore que, on verra Ben qui sait ? Sur le pouce Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance